Donc, pour cette première exposition de l'opportunité, on est au revoir de la part de l'Université de Cronenbach qui va nous parler de l'évolution et de l'origine de la vie. Merci beaucoup et je remercie d'abord les organisateurs de mes derniers, cette présentation pour parler de l'évolution et de l'origine de la vie. Donc, l'évolution évoque le changement dans le temps de certains systèmes et s'il y a eu un changement, quelque part, il y a eu un début. Le début, l'origine de la vie, c'est une question qui fascine depuis très longtemps mais c'est bien sûr aussi assez difficile à définir et encore beaucoup plus à savoir plus parce qu'au fait, ça s'est passé dans la nuit des temps. Il y a à peu près 4 milliards d'années qu'il y a eu de formation des premières molécules qu'on appelle des composantes du Liban. Mais je ne vais pas vous faire un exposé ni sur les mutants qui sont des changements donc actuels sur les individus mais vraiment sur une histoire d'évolution qui concerne les espèces mais sans introduire vraiment l'évolution darwinienne. C'est mon collègue Pierrick Lamé qui va en parler cet après-midi et je renvoie donc vers son séminaire. Donc, ce début de l'évolution de la vie, on pense que c'était pendant la période dite ADN à la surface de la Terre qui à l'époque était un milieu très peu confortable finalement parce que la Terre était recouverte de glace. Elle a été fréquemment bombardée notamment par les météorites. L'atmosphère était très différente de l'atmosphère moderne, ce qui est important parce que par exemple, elle protégeait beaucoup moins bien contre les radiations cosmiques et en plus, l'activité volcanique était fréquente. Comment est-ce qu'on peut imaginer une formation de premières molécules dans ces conditions-là ? C'est quand même assez difficile à concevoir et dans ce cas, il y a eu une expérience faite dans les années 50 du siècle dernier par Miller et Urey qui ont essayé, faute de pouvoir faire des expériences de cette époque, de reconstruire en quelque sorte un milieu similaire au laboratoire. Et pour cela, ils ont au fait pris un appareil avec des ballons où ils ont enfermé des gaz. C'était l'hydrogène, l'ammoniaque et le méthane. Et en autre, comme seule substance qui était présente, c'était de l'eau. Et ils ont bombardé ces ballons avec de la lumière intense ou quelque chose qui ressemble elle-même à des foudres, donc des courants électriques. Et au bout de 24 heures, il y avait apparition de premières molécules. Ils ont identifié au fait les acides aminés, des aléides et cyanures d'hydrogène. Et c'est connu que les acides aminés sont effectivement les composantes des protéines modernes. Donc c'était un résultat extrêmement intéressant qui nécessitait relativement peu d'appareils et de composantes. Mais au fait, il se trouve que malheureusement, l'atmosphère qu'ils ont reconstruit n'était très certainement pas l'atmosphère qui était présente pendant la période ADN. Donc il fallait trouver une autre solution pour la formation des premières molécules. Il y a plusieurs hypothèses pour cela. Entre autres, les météorites qui ont apporté des molécules sur la Terre. Et statistiquement, c'est tout à fait possible qu'il y en avait suffisamment. Mais je ne vais pas rentrer en détail sur cette hypothèse. Je vais vous présenter une autre. L'origine de la vie près des cheminées hydrothermales dans la mer profonde. Dans ce cas, il y a plusieurs avantages. Effectivement, l'eau chaude qui sort de ces cheminées hydrothermales. Elle est à quelques centimètres de la sortie de l'eau à 85 degrés Celsius. Donc elle apporte de l'énergie pour pouvoir aider à des réactions chimiques pour créer des molécules. En plus, la colonne d'eau au-dessus de ces cheminées protège les radiations cosmiques. Et donc, elle protège aussi contre les impacts des météorites. En plus, en 1977, il y a une exposition qui a permis de constater qu'auprès de ces cheminées hydrothermales, il y a en effet une vie florissante d'un vertébré. Donc, même dans ces conditions extrêmes de température et de dépression, il est tout à fait possible de trouver de la vie encore aujourd'hui. Donc, la question se pose plutôt de la façon contraire. Nous avons plutôt l'habitude de dire comment est-ce que la vie peut être adaptée à des conditions extrêmes de température et de dépression ? Peut-être qu'il faut le voir inversement, que c'est la vie qui est sortie de l'eau vers la surface. D'ailleurs, nous aurons une autre présentation sur ce sujet demain soir. Et donc, à partir de ces premières molécules qui ont pu se former près des cheminées hydrothermales, il y a pu avoir formation de molécules plus complexes et qu'il y a eu une évolution vers la surface de la Terre. Et donc, la question est toujours de savoir quelle est la différence entre ces molécules adaptées aux conditions extrêmes de température et de pression si on compare des organismes dans la mer profonde, près des cheminées hydrothermales et à la surface de la Terre. Pour cela, nous avons d'abord regardé ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique de la vie, qui est une classification des cellules qu'on trouve aujourd'hui en bactéries, archées et eukaryotes. Et nous nous sommes particulièrement intéressés aux archées qui contiennent beaucoup d'espèces qui sont, ce qu'on dit, des extrémophiles, c'est-à-dire qui ont besoin de conditions extrêmes pour survivre ou au moins pour croître. Et nous avons comparé deux bactéries, Thermococcus barophilus, on l'appelle une protéine piézophile qu'il aime vivre sous haute pression mais aussi sous haute température, 85 degrés et à 400 bar, ce qui correspond à une profondeur dans l'atlantique de 4000 m. Et Thermococcus codacaretsis, une bactérie de la même famille qui vit aussi à 85 degrés celsius mais à 1 bar, c'est-à-dire à la surface de la Terre. Il y a déjà quelques années, nous avons fait une première expérience par diffusion neutronique pour étudier un peu les propriétés dynamiques de ces espèces pour voir est-ce qu'on peut voir des différences entre les deux. Et effectivement, on constate que la bactérie piézophie, à gauche, elle arrive très bien à maintenir sa flexibilité même à haute pression alors que codacaretsis, à droite, est comprimée et a beaucoup de mal à rester fonctionnelle sous les conditions de haute pression. En plus, ils avaient des propriétés différentes pour lier l'eau à la surface de ces bactéries et ça pouvait donner des premières indications pour la flexibilité des protéines et dans les couche d'eau. Mais en fait, les cellules sont un milieu qui est extrêmement encombré. Il n'y a pas seulement des protéines à l'intérieur, mais aussi l'ADN, les membranes, les cytosols, etc. Mais ce sont quand même les protéines qui donnent la fonctionnalité à ces cellules et qui sont les plus sensibles à l'environnement. C'est pourquoi nous avons décidé d'étudier plus en détail deux protéines qui étaient issues de ces organismes. Et pour commencer, mon collègue Philippe Auger de l'INSA de Lyon a fait une classification des thermophiles qui aiment vivre sous conditions extrêmes de température et des piézophiles pour voir est-ce qu'il y a une différence flagrante au niveau génomique entre les thermophiles et les non-thermophiles et entre les piézophiles et les non-piézophiles. Et là, effectivement, on voit très bien ici qu'il y a une partie bleue, une partie rouge pour la différence entre thermophiles et non-thermophiles, c'est-à-dire que ça se passe vraiment au niveau génomique. Par contre, pour les piézophiles, on ne voit pas du tout la même classification. Donc, il faut chercher ailleurs pour comprendre les différences. Pour cela, nous avons entrepris une étude structurale et dynamique d'un type de protéines que nous avons extrait de ces deux bactéries. On a pu extraire la phosphomanose isomérase et la protéine ribosomale, mais dans la présentation, je vais me concentrer sur la première. Donc, pour commencer, nous avons fait une étude structurale par événement Saint-Cotron à Grenoble et sans rentrer du tout dans les détails de ces études, on voit en premier coup d'œil, même si on n'est pas spécialiste, que les deux structures se ressemblent quand même énormément. Il y a quand même, ici en bas, sont écrits les séquences de ces deux protéines et on voit sur quelques positions marquées en couleurs qu'il y a des différences quand même des acides aminés et en tout, ce sont sur 16 positions qu'il y a des différences. Apparemment, souvent, ces différences se trouvent à la surface de ces protéines. Mais on va rentrer plus en détail pour mieux comprendre. On a fait aussi des études dynamiques par diffusion neutronique sur ces protéines de la pièce éphile et de la pièce sensible, comme on l'a dit. Et on a pu trouver, au fait, les protéines, elles ont toutes quelques cavités qui sont ou accessibles au souvent ou complètement à l'intérieur et une fois de plus, Barophilus a des cavités, mais même sous pression, elles restent pratiquement de même taille et elles arrivent très bien à maintenir leur flexibilité et leur fonctionnalité. Par contre, le coût d'acarensis, on voit que la cavité accessible au solvant a sensiblement grandi sous pression et donc le solvant arrive à rentrer à l'intérieur de cette protéine, ce qui la déstabilise et peut entraîner la dénaturation de la protéine. Donc c'était un premier résultat, mais pour comprendre encore un peu plus les détails, on a fait des simulations par dynamique moléculaire de ces deux protéines. Et vous voyez ici, sur une position clé de ces deux protéines, au fait, la structure autour, elle est pratiquement la même, mais ici, à l'intérieur, les sphères en rose sont des cavités éternelles qui ne sont pas accessibles au solvant. Et on voit qu'ici, on a l'acide aminé isoleucide, alors qu'ici, elle est remplacée par l'acide aminé valine. Et valine est plus petite et a un volume plus restreint qu'isoleucide. En conséquence, les cavités ici sont plus grandes, ce qui a comme conséquence que le coût d'acarensis est plus compressible et a plus de mal à maintenir la haute pression. Donc c'est un effet presque mécanique d'arriver à mieux supporter cette haute pression. Après, on a regardé aussi les cavités accessibles au solvant sous les conditions optimales de barophilus. Et là, on remarque que ces cavités accessibles au solvant sont séparées dans le cas de la pièce au fil, alors qu'ici, elles sont reliées entre elles. Ça veut dire que pour la pièce sensible, le solvant peut rentrer plus facilement et beaucoup plus de solvant dans ces cavités. Une fois de plus, ça amène la déstabilisation et un début de dénaturation de ces protéines. Donc pour résumer cela, d'abord graphiquement, on a vu cette substitution de l'acide aminé sur des positions clés entre les deux protéines et une différence sur les cavités internes, déjà de taille, et aussi sur les cavités accessibles au solvant. Et on a pu faire ces études grâce à une combinaison d'une étude structurale qui nous a montré cette substitution de l'acide aminé isoleucine par baline. Une étude dynamique qui montre que, au fait, l'eau peut pénétrer plus facilement dans les cavités accessibles au solvant et les simulations qui ont confirmé ce fait. En plus, on a vu que les cavités internes plus grandes et celles accessibles au solvant reliées entre elles déstabilisent la protéine et lui donnent une plus grande compressibilité et flexibilité, mais ce qui est dans ce cadre pas forcément très bien. Donc, ça peut être des propriétés bien adaptées pour survivre à la surface de la Terre, mais contrairement à les autres propriétés de barophilus, l'air va survivre sous les conditions extrêmes dans la mer profonde. J'aimerais juste remercier mes collègues qui ont contribué à ce travail à Grenoble, à Lyon et en Italie. Et finalement, merci au soutien de l'UEF et pour votre attention. Je vais parler fort. Vous avez rappelé les expériences de génération d'acides aminés au début. Je me demandais s'il y avait eu du nouveau sur la compréhension du fait que le mélange droit à gauche ne soit pas racémique sur les acides aminés. Est-ce que les études que vous faites peuvent éclairer cette question ? Une question très naïve. Pas du tout, parce que ça reste une question extrêmement difficile. Nous, on a fait des études sur des lipides pour la question racémique. Sur les protéines, non. Ça peut aider, effectivement, si on étudie deux protéines de même type, mais qui sont l'ébogir ou l'expogir. À ma connaissance, il y a quelques personnes qui travaillent là-dessus, mais les connaissances restent très limitées. Merci. On dit souvent que l'eau est incompressible, mais je suppose que 400 bar, ce n'est pas tout à fait le cas. Est-ce que vous avez des informations sur la compressibilité à ce niveau-là ? Peut-être que ça n'a pas d'importance cette information à faire que vous faites ? En principe, c'est quand même une question importante. On a tout à fait les valeurs de compressibilité jusqu'à ces valeurs-là. Pour les variations que nous, on peut observer en fait, c'est l'eau qui joue un moindre rôle. C'est vraiment plutôt les cavités qui sont compressibles, mais on tient quand même compte de cet effet de compressibilité de l'eau. Et est-ce qu'elle est uniforme cette compressibilité ? Enfin, cette déformation ? Est-ce que... Dans les potines, vous voulez dire ? Oui. Non, pas forcément, parce que la flexibilité, elle est différente selon les liaisons chimiques, etc. donc elle n'est pas nécessairement homogène. Une question totalement laïve, parce qu'on dit que les protéines se dénaturent à 60 degrés Celsius. Comment vous faites ? Comment a-t-il les organismes unicélubaires ou unicélubaires, unicélubaires, pour se protéger de cette dénaturation à 85 degrés Celsius ? Justement, ça dépend du type de protéines. Comme je disais, il y a des extrémophiles et ils ont justement des modifications culturelles et dynamiques qui permettent d'aller à des températures beaucoup plus hautes. Et le record qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui, c'est 122 degrés Celsius. J'ai une question qui revient à votre député d'exposé. Est-ce que les observations et les expériences que vous faites sur ces deux bactéries vous permettent d'arriver à une conclusion sur l'évolution ? C'est-à-dire quelle est celle qui serait dérivée de l'autre ? Est-ce que finalement c'est la parophylle qui était la première dans l'évolution ou l'inverse ? Donc c'est la question de poser le débat. Vous avez parfaitement raison. Donc ce serait la conclusion. Tout à fait. Parce qu'on suppose qu'au début il y avait surtout de la vie dans les fonds des océans. Mais est-ce que c'était tout de suite des bactéries ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que Codacarensis est issu de Barophilus ? Je pense être trop tôt pour pouvoir conclure là-dessus. Je ne peux pas avoir une preuve directe mais c'est une très bonne question. Et nous on est parti sur l'idée de dire on pense que la vie elle pourrait au moins parvenir à des profondeurs de l'océan. de l'océan. de l'océan. Merci. Applaudissements Donc le deuxième orateur n'est pas là donc on va passer tout de suite à la présentation d'Émilie Bocci. de l'océan. Merci. 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 D'座ssage j'ai besoin d'archives et les archives sont essentiellement sédimentaires, c'est-à-dire que je vais utiliser des sols, des accumulations sédimentaires de type tourbière ou de l'acultre pour trouver les indices qui vont me raconter ce qui s'est passé il y a 100, 200 au milieu. Ces archives il faut les collecter, aller chercher le sédiment au fond des lacs, aller le chercher dans les tourbières qui sont là il y aune grosse partie et fairedas le terrain et puis donc ces sédiments là vous avez une carotte en bas qui est ouverte on voit les strates sédimentaires et donc on va extraire de ces sédiments différents indicateurs. Moi ma spécialité parmi les différences qu'on appelle des proxys, des proxys sont des paramètres qui sont indirects. Le proxy que j'ai du dit c'est le pollen. Je n'ai pas évidemment envie de vous montrer quelques grains de pollen. Donc en ce moment si vous avez des problèmes d'éternuement, le responsable a vu que ça ne marche plus c'est le pollen de graminée que vous voyez, pas l'air bien méchant comme ça mais ça fait beaucoup éternuer. Donc là vous avez différents grains de pollen qui viennent du Groenland, pollen d'oseille, de genèvrier, etc. Vous avez aussi une score de champignons qui est un champignon que profile, c'est-à-dire qui pousse dans les éjections des terres d'ivoirs ou des oiseaux. Vous verrez que ça peut être utile pour reconstituer l'histoire notamment d'une colonie d'oisins. Donc on part sur la côte est du Groenland. On part sur la côte est du Groenland au niveau du Skoradwissun, ce grand fjord et on part à côté du petit village en Groenlandais toujours prendre son élan pour dire un mot, on part à Itorfer-Tormit. Donc plus qu'à l'écran texte se trouve un petit peu à deux ans de gâteau au-dessus d'Itorfer-Tormit. Donc Tormit est un village qui a été créé au XXe siècle par les Donnois. D'un autre où les Norvégiens regardaient d'un peu trop près la côte est du Groenland. Donc on est dans un environnement qui est très froid, on est dans le haut arctique, on est à 70 degrés de l'attitude nord. Et la côte est beaucoup plus froide que la côte ouest parce qu'elle refroidit par un courant océanique. Et donc les Donnois trouvaient que les Norvégiens regardaient d'un petit peu trop près. Donc ils ont visité le secteur du Skoradwissun et ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de vestiges archéologiques. Ils se sont dit, ça doit être riche, il doit y avoir de la ressource. Donc ils sont allés chercher des lignes dans le sud et sur la côte ouest. Ils les ont installés là en disant qu'ils sont très heureux. Et la communauté vit toujours à Itorfer-Tormit. Et c'est une communauté essentiellement de chasseurs. Donc toute cette étude a été faite dans le cadre d'un projet qui s'appelle Inter-Arctique, qui était une ANR, qui associait à la fois l'archéologie, le palais-environnement, mais aussi des approches anthropologiques, donc un travail avec les communautés et les limites. Alors le voilà, Eucalitra-Artec, ce petit bout de terre nord-enlandaise, cette petite péninsule. En danois on dit Cap-E, je préfère Eucalitra-Artec. Eucalitra-Artec, ça veut dire l'endroit où il y a des lièvres blancs. Effectivement, on va nous envoyer un. Il y a beaucoup de lièvres blancs dans cet endroit. Il y a aussi des renards arctiques, des oies, des bernaches de necks, et quelques ours polaires qui passent de temps en temps. Bon, c'est un endroit où on ne peut pas se balader forcément, tranquillement quand un ours polaire passe. c'est un peu plus embêtant que quand c'est un redard ou un noir. Donc, l'intérêt de cet endroit, c'est qu'on a effectivement une colonie, je vais vous montrer, d'oiseaux marins, qui est le plus abondant. C'est de loin le mer du Nain. C'est un oiseau qui est assez commun dans le Haut-Arctique. Un petit oiseau, un petit pingouin qui vole comme un bourdon et qui va nicher dans les éboulis. Donc, il y en a à peu près 300 000 qui nichent dans cette colonie là pendant l'été. Pendant l'hiver, le terbut, le flot ou l'arbre de Terre-Neuve et du Labrador pendant que le temps passe. Et, chose intéressante, au un endroit, on a une cabane, on a trois cabanes, une qui est la cabane actuelle dans laquelle on vit, qui est une cabane de chasseurs. Et il y a une cabane des années 30 et une cabane des années 80, donc qui datent du retour des Inuits à Itor-Cortori. Mais on a aussi un site archéologique avec des habitats d'été, des habitats d'hiver, tout à fait un type d'habitat, qui, on le verra, est probablement daté entre le 14ème et le 19ème siècle, on va revenir sur cette archéologie. On est dans un endroit, finalement, qui a été relativement peu peuplé au cours du temps. Alors, je travaille avec des ornitholons, qui étudient l'impact du changement climatique et des polluants sur les oiseaux marins, donc sur ces petits merdules. Ils y vont tous les étés, mesurer dans tous les sens les coussins, faire des puits de sang aux adultes, etc. voir comment ils sont pollués et comment ils s'adaptent au réchauffement climatique. Je vais aborder assez indirectement cette question. Vous allez voir que ça va en revenir, ces questions d'adaptation. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était, depuis combien de temps, ces oiseaux viennent se reproduire avec Calicartec. Les ornithologues m'ont dit, ça fait 20 ans qu'on les étudie. Finalement, avant, est-ce qu'il y avait des merdules ? On ne sait rien. Et de quand datent les sites archéologiques adjacents ? Il faut savoir que le merdule est tout à fait consommable. C'est nourri de copépode, donc de plancton, c'est un petit peu le poisson. Il y a une tradition de chasse sur la côte ouest du Groenland, où il a fondament chassé et consommé. D'ailleurs, moi, cette tradition sur la côte ouest, en même temps, le peuplement est beaucoup plus récent, puisqu'il date, enfin, le dernier peuplement, il date du 4ème siècle. Donc, d'un côté, qu'est-ce qu'on sait sur les merdules ? Et que sait-on de l'archéologie dans cette zone ? Côté merdules, vous avez un parent qui nourrit son petit, qui lui a ramené des types copépodes, qui a été cherché parfois jusqu'à 100 km au large. Donc, on sait qu'il y a deux grandes zones de nitification. Je vous le disais, le nord-ouest et le nord-est du Groenland. Dans le Haut-Arctique, c'est souvent des colonies qui se trouvent à proximité de Polynie. C'est-à-dire, les Polynies, c'est des endroits où l'eau ne gèle pas, même pendant l'hiver, Arctique, où il y a de l'eau libre. Donc, il y a souvent beaucoup de faune autour de ces zones particulières. Il nige dans les falaises et les éboulies. Il y a eu quelques études, elles sont très rares pour tout vous dire. Il y a très peu d'articles sur le sujet. On sait qu'ils sont au moins là depuis le quatrième, cinquième millénaire au nord-ouest et le sixième millénaire au nord-est. Donc, on sait déjà qu'il arrive il y a assez longtemps. Et ces verdules, ce sont des ingénieurs des écosystèmes. Le principal ingénieur des écosystèmes, c'est nous, c'est l'homme. On transforme notre environnement, notre écosystème par nos activités. Les verdules vont faire la même chose par le biais de ces déjections. C'est-à-dire que vous avez 300 000 oiseaux qui arrosent de crottes par nous, un endroit qui est pauvre où il y a essentiellement du caillou, et bien ça va créer des zones et une flore qui est tout à fait unique et qu'on ne retrouve que dans la colonie. Donc, comme il transforme son écosystème, je vais pouvoir le pister grâce aux collègues de plantes dont il permet le développement et puis aussi, grâce aux analyses géochimiques, puisqu'évidemment, il va enrichir les sols par ces déjections. Alors, les auteurs ne sont pas d'accord. Certains pensent qu'il n'est pas là pendant le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'est entre le 14e et le 19e siècle. C'est une période plus froide. D'autres pensent qu'il est là plutôt pendant les périodes froides. Donc, la présence des oiseaux a fluctué au cours du temps. Et finalement, est-ce qu'ils préfèrent le chaud, est-ce qu'ils préfèrent le froid ? C'est un peu la question. Les sites archéologiques, on sait qu'on est en présence de groupes tulés. Les ancêtres des Inuits sont les tulés qui arrivent au 13e siècle au Groenland. Autour de 1400, ils arrivent sur la côte Est. Et ils vont y rester jusqu'à 1850. Dans les faits, le dernier groupe est vu vers 1820 par des explorateurs. Et après, on ne verra plus jamais personne dans ce secteur du Scorais de Huisson. Donc, il y a plusieurs phases pionnières de consolidation du peuplement et des peuplements. La période 1850 correspond à un climat extrêmement froid. On sait qu'il y a des famines un peu plus au sud. Et donc, c'est possible que c'est une vraie honte de ce peuple. Le site archéologique, donc je vous ai dit, habitat d'hiver et habitat d'été, plus nos trois cabanes des années du 20e siècle. Donc, ce site, on le soupçonnait. Les archéologues le soupçonnaient, mais on ne l'avait jamais vraiment vu. Pour le coup, nous, on l'a vu bien, on l'a repéré. Et le plus facile, quand vous êtes en milieu d'article, pour faire un relevé de sites archéologiques, c'est d'utiliser un drone et de cartographier. Alors, quand vous cartographiez, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous allez me dire, oui, c'est joli, des petits points verts et des triangles sur un 4. Vous pouvez zoomer. Et quand vous zoomer, vous pouvez voir jusqu'au tout petit caillou. Donc, ça donne une résolution excellente. Vous pouvez mesurer chaque vestige archéologique. Difficile d'avoir une attribution chronologique. L'habitat d'hiver, là, vous voyez l'habitat d'été sur le cordon littoral. L'habitat d'hiver, qui correspond à un habitat semi-enterré, est typiquement tullé. Donc, il est 14e, 19e. L'habitat tullé, l'habitat d'été, est potentiellement tullé. Il n'y a pas d'habitat caractéristique des précédentes cultures dans cette saccaque. Ça ressemble quand même beaucoup plus à du tullé. Après, il n'y a pas de vestiges, il n'y a pas de pierres taillées. Il n'y a rien sur le site. Il est relativement essilé, nettoyé. On n'a pas vu, à part quelques améreuses de phoque, il n'y a pas grand chose. Alors, voilà ce que ça donne pour vous zoomer. Effectivement, vous allez voir des cercles de pierres. Et ces cercles de pierres correspondent à des petites tentres, en fait, à la base de tentres en Côte-Phoque. Et c'est un habitat essentiellement d'été. Alors, il y a des grands cercles, des petits cercles. Il y a des caches. La cache, une cache, c'est le frigo tullé. Quand vous pêchez un phoque, il ne faut pas qu'il soit manché par un renard. Au pire, un ours, vous le mettez sous les pierres. Et la chaîne du froid n'est pas beaucoup non plus. Les températures moyennes l'été sont autour de 5 degrés. Donc, notre site archéologique, ça confirme ce qu'on pensait. Ils sont là entre le 14e et le 19e siècle. Donc, ils sont là pendant le petit air de gasoline. Ils sont là, curieusement, pendant la période où il fait le plus froid. Et pour des populations qui vivent de la faune marine, c'est pas forcément comment... C'est pourtant, c'est plutôt pour eux une bonne période parce qu'il y a une abondance de faune marine. La colonie, quand vous la regardez, donc les doigts aux niches dans la partie supérieure, dans les dénuis, à mi-chemin, vous avez un plateau. Et vous voyez qu'il y a quand même une couleur vert fluo qui est plus habituelle en Arctique. Plus de goineaux, plus de plantes, plus de sols organiques. Donc, il y avait différentes possibilités. Faire un petit carottage dans la tour, sur le plateau au pied de la colonie, ou carrément dans les sols de la colonie. Dans les faits, j'en ai fait beaucoup plus. Là, je vais vous montrer vraiment les premiers résultats des analyses. Alors, je suis désolée, je vous présente un truc qui n'est pas complètement amouti, qui est en gros, qui était dans le projet de l'Invest. Et donc, ça se construit petit à petit, mais il y a des premiers résultats intéressants. Quand on est tout en haut de la colonie, voilà ce qu'on voit. Il ne faut pas avoir le vertige, c'est le problème. Mais à part ça, le paysage est plutôt sympathique. Et surtout, quand vous êtes en haut, vous êtes à l'abri des onces polaires, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes au niveau de la mer. Généralement, les onces polaires passent leur chemin sans rien dire. C'est rarement agressif, mais ça peut arriver. Alors, des carottages dans la tourbière sur la colonie. Vous voyez sur l'image la flore qui est caractéristique de cette colonie, avec beaucoup d'oseilles. Dans le sud du Groenland, c'est le marqueur de la présence des moutons. Là, il marque la présence des mergules, et surtout du goineau de mergule. Et puis du serrathium. Donc, ces plantes, on les trouve vraiment en très grande quantité dans la colonie, avec aussi des graminées, mais c'est des peuplements quasiment exclusifs. Et finalement, il y a assez peu de diversité quand on est dans la colonie. Il y a ces trois plantes qui sont très majoritaires. Donc, on va dater ces sols. On va faire des dates radiocarbones. Analyse polémique, géochimique. Isotopique, je n'en parlerai pas parce qu'elles ne sont pas encore terminées. Mais je vais vous montrer un peu les résultats de la géochimie. Alors, on replace ça un petit peu sur le temps. On a notre courbe climatique. On voit le réchauffement climatique médiéval. On a le petit âge versiaire et puis le réchauffement actuel. Voilà à peu près la galette de temps qu'on couvre avec nos archives sédimentaires. C'est-à-dire que les sols commencent à se former autour du 8ème siècle après Jésus-Christ. Finalement, ce n'est pas très vieux. J'espérais avoir trois, quatre, cinq mille ans. Non, là, je n'ai que mille ans. Sur les sols que j'ai faits, après, je n'y étais pas encore tous datés. Pour l'instant, j'ai une puissance chronologique d'au moins mille ans. Et je pense que les oiseaux sont là sur ces mille ans. Nos groupes tullés, ils sont là un peu moins longtemps. Ils sont là, je l'ai dit, entre le 14ème et le 19ème siècle. Donc, est-ce qu'ils sont venus là pour chasser les mergules ? Entre autres, c'est une possibilité. Qu'est-ce que nous racontent les analyses géochimiques ? Deux éléments transmétalliques, le titane et le cadmium. Le titane, c'est un marqueur de l'érosion des sols. Vous allez me dire plus de choses à voir avec le mergule. Oui, mais c'est intéressant parce que le cadmium a, lui, directement à voir avec les oiseaux. Le cadmium, il est dans le plan de temps et le mergule va l'accumuler. Et donc, ils vont le retrouver dans les excréments. Donc, le cadmium est un marqueur de la présence des mergules, de l'abondance des mergules sur le site. On a une séquence, vous voyez, qui commence en 730 au milieu. Ça ne va pas marcher, ce n'est pas grave. Donc, on a beaucoup de cadmium, on va dire, entre 730 jusqu'à vers 1800. Puis, ça diminue. Puis, on voit un pic à la fin, à la fois de cadmium et de titane. Le cadmium, il peut être amené par l'érosion. Vous êtes dans une falaise, pied d'une falaise, donc une partie du sédiment, même si c'est de la mousse essentiellement, il peut y avoir des apports de la presse. Donc, on va faire un ratio cadmium sur titane, mercure sur titane, pour avoir seulement le mercure ou le titane qui arrive directement avec les sciences des oiseaux, avec le voile. Ça ne marche pas trop mal. En tout cas, ça nous montre que les oiseaux sont là pendant le petit âge glacienne. Donc, ils sont là entre 730 jusqu'à vers 1900. Et puis, vers 1900, quand on regarde les rapports cadmium et mercure-titane, à ce coup, on a l'impression que les oiseaux ont disparu, sauf dans le dernier niveau, qui est la mousse de l'année. Donc, il n'y a pas encore eu le temps de se charger en titane. Mais on voit que le titane a énormément augmenté. Et je pense que c'est un effet, ça. Là, on est plus sur un signal qui est climatique, que vraiment lié aux mergules. Et le réchauffement du 19e siècle entraîne une érosion des sols un peu plus importante sur le plateau. Si on regarde la colonie... La colonie... Alors ça, c'est un diagramme polynique. Je n'en montre pas beaucoup parce que c'est un peu ingrat comme figure. J'en suis bien consciente. Vous avez les spores de champignons coprophiles en jaune. Ça, ça montre qu'il y a du boineau. Les oiseaux sont là. À la base, vous avez une date qui est sur le 8e siècle. Donc, ils sont là tout au long de la séquence. Après, ça a pu varier au cours du temps, mais ils sont là. On a, depuis le début, nos marqueurs de végétation. On a nos marqueurs, là, de végétation. Donc, le cérastium, le rumex, l'oseille et le cérastium. Donc, ils sont là autour du temps. On peut le dire, on est au 8e siècle. Le petit âge glaciaire est là, en bleu. Et quand on regarde le mercure sur titane et le calmium sur titane, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose à la base. Pourtant, moi, je suis pratiquement sûre que les oiseaux sont là, les graines. Les 4 radiocarbonnes, je les ai faits sur des graines de séastium. Et j'ai des spores de champignons comme profil, mais j'ai des spores très minéraux, donc avec le petit âme. Donc, ça noie un peu le signal calmium et mercure. Par contre, je le vois pendant le petit âge glaciaire. Et pendant la période où je ne voyais plus rien dans la précédente séquence, là, j'ai vraiment une augmentation des valeurs. Ça diminue un peu sur la fin. C'est intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'endroit où j'ai fait le carottage, les oiseaux ne nichent plus, ils nichent un peu plus bas. Donc, la colonie, c'est quand même aussi étendu. Ça fait plusieurs centaines de mètres de long. D'un bout à l'autre de la colonie, comme on a un signal très local, il peut y avoir des variétés. Et puis, j'ai un petit événement là, qui m'attrive. Avec vraiment un changement dans la végétation et puis un creux dans le calmium et le titane. Maintenant, on est dans les années 80. Je me demande si c'est palier au beau tabou de chasse qu'il y a eu dans les années 80, 90, 2000, où la chasse était encore autorisée et on pouvait tuer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres au cours de la chasse. Maintenant, ils sont protégés. On a le droit de les tuer, au moins. Et les I8 sont surtout autorisés à venir ramasser les oeufs très grands. Donc, pour résumer, mes tuer sont là. Je pense que mes mergules, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, sont là. Alors, après, c'est vrai que ça a pu fluctuer au cours du temps. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus nombreux pendant le petit âge glaciaire, à confirmer. En tout cas, avec le réchauffement climatique, mes collègues d'anithologues disent, pour l'instant, le mergule s'adapte. Je ne sais pas jusqu'à quand il va s'adapter, mais pour l'instant, il s'adapte. Il adapte son alimentation, il va pêcher un peu plus loin en mer, il s'adapte. Donc, j'ai besoin du présent pour comprendre le passé et du passé pour comprendre le présent. Je ne vous dis pas que le passé va me servir à prédire le futur, parce que ce qu'on vit actuellement n'a pas d'équivalent dans le présent. Et on a aussi des phases d'érosion qui sont liées au climat. Donc, on a une érosion de la phalaise, c'est assez logique, pendant les phases de réchauffement de l'optimum médiéval climatique. Et puis, l'optimum actuel. Donc, un moment de déterminisme climatique évident sur les mergules. C'est un petit oiseau qui s'adapte vaillant. Ça reste à montrer. Et les fluctuations de la population restent aussi à analyser plus précisément. J'attends d'autres résultats, notamment d'analyse isotopique, en espérant que ça viendra des résultats. Et donc, je vous dis qu'il y en a qui veulent dire merci, merci pour votre attention et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette étude. Quand on est US, on a la récompense pour soi tout seul, mais c'est souvent un travail d'équipe. Donc, à David Grimillet, Montpellier, Jérôme Fort de La Rochelle, Vincent Bichert, Véricha, Marta, Alexandra, Fanny, etc. Qui est présent avec moi sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait rêver. Je vais changer de sujet. Vous avez parlé de l'évolution des populations. Donc, quand il fait plus froid, c'est bizarre, ils sont là quand même. Je me demandais s'il pouvait y avoir un lien avec les prédateurs. Je ne sais pas s'il y a des prédateurs, parce que si les prédateurs s'adaptent moins bien, du coup, la population peut augmenter, même s'ils... Ils ont peu de prédateurs, à part l'homme. Et puis, les goélans éventuellement, qui passent leur temps à les déter, les isoler, les manger, les avalent tout. Par contre, il y a un lien avec leur alimentation. C'est-à-dire, ils se nourrissent de copépodes. Quand l'eau est froide, les copépodes sont abondants et il y a moins de poissons. Et les autres poissons qui se nourrissent de poissons vont, comme les chipus et les guillimaux, vont être là plutôt pendant les phases plus chaudes, où il y a plus de poissons et moins de copépodes. Et pendant les phases froides, la présence de copépodes qui vivent dans l'eau très froide, va avantager le mergule. Donc, ils auraient plutôt tendance à... Les colonies auraient tendance à mieux se porter pendant les phases plutôt froides. Merci. Alors, je parlais de Colligny. Il faut imaginer que la glace, là, vous voyez ça, c'est au mois de juillet 2021. On est... Exceptionnellement, cette année, il n'y avait pas de banquise. Ça arrive de plus en plus souvent, mais généralement, c'était la première photo au début, au mois de juillet, la banquise est encore là. Donc, l'oiseau, il ne peut pas pêcher tout de suite au pied dans la mer. Il faut qu'il aille moins jusqu'aux colonies et jusqu'à l'endroit où l'eau est libre. Je voulais vous demander... Du coup, dans cette période, on pense qu'il y a des populations d'octubes qui représentent. Et ça, vous voyez que ça a eu un impact sur ces populations d'oiseaux ? Je ne pense pas. Pour ce qu'on sait aujourd'hui de la côte ouest du Groenland, alors la côte nord-ouest du Groenland, il y a entre 60 et 70 millions de mergules. Ils sont chassés depuis longtemps. Malheureusement, en 1950, quand il va voir les derniers limites de tuer, il les découvre. Ils sont dans la colonie avec des petites épuisettes qui attrapent les oiseaux. Ils sont tellement drôés que ça n'a pas vraiment d'impact. En tout cas, cette chasse au filet, ils n'en capturent pas énormément. Par contre, quand on prend une cara d'eau, il faut en tuer beaucoup plus, sauf que là où il s'occupe d'un impact. Il ne mange pas que du mercure. Le phoque est plus intéressant dans les petits joints. Sur la côte nord-ouest, c'est délicatesse. On le met à fermenter dans une côte, soit non dégraissée, et si noir, il est bon. Pas plumé, pas vidé. C'est délicat. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais faire un talk principalement en mathématiques. Et maintenant, je vous ai montré la tête de l'espèce qu'on va considérer. Il s'agit de ce qu'on appelle en français le crapobuf. En anglais, en gamitose. Il s'agit d'un amphibien de grande taille, puisqu'il peut faire 10 cm et parfois jusqu'à 1 kg. Et c'est un individu qui se reproduit très rapidement, puisqu'il peut faire plusieurs dizaines de milliers d'eux. Et en plus d'être pas très bon, il a l'idée d'être venu. Alors, cet amphibien est originaire d'Amérique centrale et du sud, du Mexique au Brésil, dans des zones tropicales ou équatoriales. Et il a la particularité de ne pas pouvoir réellement vivre dans des zones tempéraires. Voilà. Alors, il se trouve que depuis les années 30, on fait face dans la partie tropicale de l'Australie, donc la partie qui est au nord, qu'on voit ici. Donc, on fait face à une invasion biologique de ces crapobufs. Et alors, cette invasion, elle est absolument dramatique pour la biodiversité dans les zones considérées. Mais par contre, elle a un très gros avantage pour les gens qui étudient les invasions biologiques, parce que d'abord, on sait beaucoup de choses sur son démarrage. Et puis, il y a énormément de données qui ont été collectées par les collègues australiens sur cette invasion, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres invasions biologiques. Et donc, ça en fait, disons, un cas particulièrement intéressant pour les gens qui s'intéressent aux invasions biologiques. Voilà. Alors, le point de départ, ce sont des agriculteurs qui font pousser des cannes à sucre dans les années 30, dans le Queensland. Donc, le Queensland, c'est la zone où on vient ici. Le début de l'invasion se passe dans cette zone-là. Et des cannes à sucre sont ravagées par des scarabées. Et plutôt que de mettre des produits chimiques, eh bien, un certain nombre de ces cultivateurs arrivent à convaincre le gouvernement local de Queensland d'importer, de faire une guerre biologique aux scarabées en important quelques dizaines d'individus de l'espèce qu'on a vues, en provenance de l'Hawaï. Mais en fait, en plein de comptes, ils proviennent de France, puisqu'ils sont arrivés à Hawaï quelques années auparavant en provenance de l'Albiade française. Donc, ce sont des animaux qui proviennent de l'Albiade française. Et donc, les éleveurs larguent ces quelques dizaines d'individus. Et là, on est 80 ou 90 ans plus tard. Et il y a plusieurs centaines de millions d'individus qui existent maintenant dans le nord de l'Australie. Ils ont peu de prédateurs. Si bien que l'invasion semble inarrêtable. Et on raconte qu'il y en a tellement dans les jardins, dans les zones tropicales, ici, qu'on peut les tuer à bout de pêche, tellement on en trouve en grand nombre dans les zones alibées. Voilà. Alors, les conséquences sont absolument dramatiques, puisque, d'une part, il y a une création très importante, en particulier des petits mammifères. Et alors, ici, vous voyez à quel point ils ont bouton. parce que là, vous voyez un de ces animaux en train de croquer une chauve-souris. Donc, il reste deux ailes et un bout de queue. Mais, en plus, ils sont en compétition avec les autres prédateurs, les prédateurs locaux pour les trois. Et, pour terminer, ils sont capables d'empoisonner leurs propres prédateurs. Parfois, ce sont des gros oiseaux qui essayent de les manger. et ça peut très bien se terminer, parce que leur peau est en huile de poison. Voilà. Alors, je voudrais vous présenter un petit peu, en quelques mots, le paradigme, disons, le plus classique en ce qui concerne la modélisation mathématique des invasions biologiques. Alors, en fait, il s'agit d'un modèle qui est, qu'on peut considérer comme la juxtaposition de deux modèles élémentaires, dont le premier est ce qu'on appelle parfois le modèle logistique, qui est dû à Verruss et qui date du début du 19e siècle. Il s'agit d'un modèle dans lequel on regarde l'évolution du nombre d'individus à un endroit donné, pour une espèce biologique. mais, en fait, c'est valable dans beaucoup d'autres contextes, que l'on peut retrouver dans l'évolution des techniques, des choses comme ça. Alors, l'idée, c'est qu'on fait une espèce d'interpolation entre la courbe rouge que vous voyez ici, qui est simplement une courbe de croissance exponentielle, qui est ce qu'on attend quand on a une population avec un petit nombre d'individus, et pour lesquels, disons, le taux de croissance est positif, si bien que le nombre d'individus augmente exponentiellement vite. Et puis, la ligne verte qu'on voit ici, qui est en quelque sorte une ligne constante avec le temps, qui représente la capacité maximale, le nombre maximum d'individus qui peuvent vivre à cet endroit-là, en prenant en compte les ressources qui sont disponibles. Alors, quand on fait une espèce d'interpolation entre ces deux courbes, eh bien, on peut mettre en place la courbe bleue que vous voyez ici, qui est parfois appelée courbe logistique ou siloïde, qui est une courbe qui ressemble à l'exponentielle au début quand il y a peu d'individus, mais qui progressivement prend en compte la saturation qui est liée aux ressources. Et vous voyez que quand on laisse les choses évoluer suffisamment longtemps, on se rapproche du nombre maximal d'individus qui peuvent être portés par les ressources qui sont disponibles. Voilà. Vous avez ici les formules qui correspondent à cette idée. Donc ça, c'est le premier ingrédient, la croissance logistique du nombre d'individus. Et le deuxième ingrédient, eh bien, on peut dire qu'il a été formalisé par Fourier, par Fourier, là encore au début du XIXe siècle. Ce sont les modèles de diffusion dans le plus simple, l'équation de la chaleur que j'ai écrit ici. Alors, la manière de voir les choses, ici, c'est qu'on regarde un espace ici qui est, disons, unidimensionnel. On regarde les individus qui sont sur une ligne. Et ce que dit ce modèle de diffusion, c'est que les individus vont aller préférentiellement des zones de forte concentration vers les zones de faible concentration. Donc, si vous avez au départ la courbe qui est ici, la courbe qui est la plus piquée, qui est très concentrée à cet endroit-là, eh bien, progressivement, ce qui va se passer, c'est que les individus vont suivre des courbes qui montrent toujours un maximum au même endroit, mais qui est de plus en plus bas. Et puis, par contre, dans les endroits où il y avait peu d'individus, il commence à y en avoir de plus en plus. Alors, si on replace le petit dessin qui est ici sur un petit dessin tridimensionnel, ici, vous avez le temps, ici, vous avez la localisation spatiale des individus, et puis ici, vous avez la densité de nombre des individus. Donc, si au départ, on a des individus qui sont très localisés à un endroit, eh bien, du fait de la diffusion, progressivement, ils vont aller vers des zones de plus faible concentration. Et donc, on voit la bosse ici qui devient de moins en moins marquée, et par contre, qui s'élargit, elle est de moins en moins haute, mais de plus en plus large. Voilà. Donc ça, c'est la diffusion. Alors, on s'attend à ce que, disons, le mouvement des individus conduise comme ça à des phénomènes de diffusion, lorsque, en fait, on regarde de suffisamment loin et qu'on attend suffisamment longtemps. Et ça, c'est aussi lié au nombre d'individus dont on dispose. Alors, il se trouve que, comme vous l'avez vu, là, dans une invasion comme celle qu'on a ici, on a des centaines de millions d'individus. Et, disons, ce sont des nombres qui commencent à devenir suffisamment considérables pour que les modélisations mathématiques qui sont basées, en fait, sur des idées de physique statistique et qui nécessitent un grand nombre d'individus commencent à devenir raisonnables. Voilà. Alors, quand on met ensemble la croissance logistique, qui était très apparente précédente, et puis, ce phénomène de diffusion, eh bien, on obtient un nouveau modèle qui juxtapose ces deux effets. Et le point qui est important pour comprendre ce modèle, c'est que, dans le modèle logistique, vous avez essentiellement deux paramètres. On a noté ici R0 et K. K, ça représente, si vous voulez, la hauteur de la ligne qui est ici, c'est-à-dire le nombre maximal d'individus qui, à un endroit donné, peuvent vivre en fonction des ressources qui sont disponibles. Et puis, le R0, c'est le taux de croissance exponentielle au début de la croissance de la population. Alors, vous voyez que les cas, il n'y a pas de dimension. Il y a comme dimension le nombre d'individus, si vous voulez. Et le R0, lui, il a comme dimension 1 sur 1 de temps. Alors, dans la diffusion, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, l'ensemble du phénomène est piloté par un unique nombre, qu'on note ici D, qui est le coefficient de diffusion. Et c'est un nombre qui a comme dimension une distance au carré divisée par 1 de temps. C'est comme une viscosité à l'intérieur de lui. C'est une distance au carré divisée par 1 de temps. Donc, vous voyez que dans ce problème, quand on va juxteposer les deux phénomènes, on va disposer, d'une part, de quelque chose qui est comme 1 sur 1 de temps, et d'autre part, de quelque chose qui est comme des mètres au carré divisés par des secondes. Alors, cette juxtaposition, elle a été réalisée à la fin des années 30 par deux groupes indépendants. Donc, l'un qui a été mené par Fischer aux Etats-Unis, et l'autre qui a été mené par Kolmogorov en dimension d'éthique. Et l'idée, c'est juste d'écrire l'équation de la chaleur qu'on a vue tout à l'heure, en ajoutant l'équation logistique qu'on a vue également. Si vous êtes remonté par la situation, c'est pas grave. On peut aussi le regarder sur le graphique. Vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'ici, on est en dimension 2 d'espace. Donc, vous imaginez une population qui vit sur un territoire, qui est une surface. Alors, on imagine qu'on a une petite population qui est localisée au début. Donc, vous voyez, il y a une petite bosse ici. Et quand on attend, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord avoir une phase, ici, de croissance exponentielle. Vous voyez que les individus ne se déplacent pas beaucoup pour l'instant. Et on voit la population qui grossit. Elle continue de grossir. On voit que ça s'élargit un petit peu, donc les individus diffusent un petit peu. Et puis, à un moment donné, on attend le maximum qui est possible en termes d'utilisation des ressources. Vous voyez qu'il y a une espèce de plateau qui se forme là. Et ce plateau s'élargit progressivement du fait de la diffusion. Vous voyez que vous avez le mélange de la croissance logistique et de la diffusion qui vous donne à la fin, si vous regardez par en haut maintenant, vous voyez qu'à la fin, vous avez ici un plateau qui devient de plus en plus large. D'accord ? Alors, en plateau qui devient de plus en plus large, ça n'est rien d'autre qu'une onde progressive. Et il s'agit, dans la théorie des inversions biologiques, de ce qu'on appelle parfois le front d'invasion, qui est le bord de ce plateau. Alors, en fait, donc ces personnages, Colmoror, d'une part, et puis Fischer, d'autre part, ils ont démontré le théorème suivant. Et le premier à démontrer, c'est sans doute le groupe des termes de la SES en 1937. Donc, ils ont démontré que, en fait, la solution du modèle dans lequel on mélange l'aspect logistique avec l'aspect diffusion, eh bien, ça converge, quand on regarde les temps qui sont grands, vers quelque chose... Alors, ce n'est pas grave de ne pas savoir ce que c'est que la fonction N ici, mais le truc qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est de la forme d'une distance moins une vitesse fois un temps. Donc, il s'agit d'une onde. Et la vitesse de l'onde, qui est ici, eh bien, on l'obtient à partir des paramètres dont on dispose. Et, en fait, une analyse dimensionnelle permet de comprendre quelle est la seule formule qui est possible. Vous avez ici quelque chose qui est comme 1 sur un temps. Vous avez ici quelque chose qui est une distance au carré sur un temps. Donc, quand vous multipliez les deux, vous obtenez une distance au carré sur un temps au carré. Vous entraînez la racine carrée, ça fait une distance sur un temps, c'est-à-dire une vitesse. Donc, en fait, ça, c'est la seule formule possible pour obtenir la vitesse de l'onde. Et alors, par contre, le 2 qui est ici, lui, on ne peut pas le deviner avec la dimensionnelle. Et là, il faut vraiment faire les maths pour comprendre pourquoi c'est le 2 qui apparaît ici. Alors, c'est un beau théorème qui n'est pas immédiat à démontrer. Et, en fait, il dit quelle est la forme de la fonction N. Alors, c'est la solution d'une question. Il ne faut pas encore plus. Vous pouvez le voir ici. Ça ressemble à un truc qui est plat sur le dessus. C'était le bord du plateau qu'on voit tout à l'heure. Et puis, qui descend brusquement. Et puis, qui arrive à zéro. Ça, c'est la fonction N. Et là, en dessous, vous avez ça. Voilà. Donc, ça, c'est la théorie, disons, des années 30. Et puis, ça prédit un truc. C'est que la vitesse de l'invasion qui est une onde, c'est un truc qui est fixe, qui est donné par les paramètres du modèle. Et ce truc-là. Ça vous prédit la vitesse. Et ça vous dit que cette vitesse, elle est toujours la même. Tout le long de l'invasion. Alors, ça marche assez bien. Dans beaucoup d'invasions biologiques, ce truc-là fait sens. Mais il se trouve que dans l'invasion qui nous intéresse, on a des données qui sont de meilleure qualité que d'habitude. Puisqu'il y a eu un gros travail d'observation qui a été fait par les collègues australiens. Et en fait, on se rend compte que la vitesse de l'invasion qui est représentée ici. Donc, vous voyez, ça va de 10 km par an jusqu'à 50 km par an. Et bien, elle augmente au fur et à mesure que l'invasion se développe. Vous voyez que ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au plus l'invasion avance, et au plus la vitesse du front d'invasion est grande. Elle a été multipliée par 5 contre le début de l'invasion et la période dans laquelle on est là. Donc, non seulement c'est catastrophique, mais ça l'est de plus en plus. Alors, comment expliquer ce truc-là ? Eh bien, je vais d'abord essayer de le faire avec des mots. Alors, c'est ce qu'on appelle parfois le trispatial, qui est proposé comme explication de cette situation. Alors l'idée, c'est que les hypothèses sous-jacentes au modèle de Fischer et de Kolmogorov sont des hypothèses dans lesquelles les individus ont tous la même mobilité, ce que j'ai appelé tout à l'heure les taux de diffusion. C'est-à-dire qu'ils se déplacent tous de la même manière. Or, en fait, dans une invasion biologique, on s'attend à ce qu'il y ait une variabilité des individus et que certains des individus aient une mobilité qui est plus grande que les autres. Alors, ce qui va se passer, c'est que ceux dont la mobilité est la plus grande, eh bien, ils vont arriver plus rapidement dans des zones de l'espace qui ne sont pas encore colonisées. Il n'y a encore pas d'individus. Alors là, c'est une situation idéale pour la croissance exponentielle. Ils vont se reproduire très rapidement dans ces zones-là, parce qu'ils n'ont pas de compétiteurs, ils n'ont pas d'autres individus qui sont reproduits. Et ils vont rejoindre très rapidement le taux de saturation dont on parlait précédemment. si bien que les zones qui sont les plus en avance dans l'espace, les zones qui sont les plus loin de l'origine du front, eh bien, ce sont des zones dans lesquelles on s'attend à ce que les individus aient plus de mobilité que les individus qui sont là au départ. Et puis, comme la reproduction de ces individus se fait avec des petits changements de mobilité, ou des aléas de la reproduction, eh bien, il y a une pérennisation de ce processus, c'est-à-dire que, finalement, se mettent en place des individus qui sont de plus en plus moquils et qui vont de plus en plus loin dans l'invasion. Alors, quand on met tout ça ensemble, l'effet collectif, c'est que l'invasion va de plus en plus. Ça, c'est une explication avec des mots. Maintenant, je vous montre l'explication avec un dessin. Donc, là, c'est un dessin dans lequel on a mis des individus, ici, dans un espace deuximensionnel, disons, sur une surface. Au début, ils n'occupent qu'un petit morceau de la surface et on a représenté des cercles dont la taille est proportionnelle à la mobilité des individus. Vous voyez qu'il y a des individus de mobilité variée. Et puis, ceux qui avancent le plus loin, c'est ceux dont la mobilité est la plus grande. C'est ceux dont le cercle est le plus grand. Alors, là, ils se reproduisent. Donc, vous voyez, vous avez des cercles qui sont plutôt plus grands que ceux qui sont ici. Puis, de temps en temps, il apparaît des cercles qui sont encore plus grands parce que les alléas de la reproduction font qu'on produit des individus qui ont une mobilité de plus en plus grande. Et puis, ça continue, et ça continue, et ça continue. Et à la fin, on s'attend à avoir un trispatial dont le dessin correspondant représente, vous voyez, des cercles qui sont plutôt petits, là, aux endroits du début de l'invasion, et des cercles qui sont grands à la fin de l'invasion. Voilà, vous montrez les mots, le dessin, et donc je termine avec les formules. Alors, avant de vous montrer les formules, je vais d'abord rendre hommage au groupe de collègues australiens qui ont fait des observations qui sont absolument stupéfiantes de précision. Et ils ont eu l'idée, donc ce sont des collègues qui ont eu l'idée de mesurer, d'observer la mobilité des individus. Alors, observer la mobilité de crapauds, c'est pas un truc qui est facile. Les crapauds se déplacent, il faut les suivre pour mettre des pouces sur les crapauds pour voir où ils vont. C'est compliqué. Alors, l'idée qu'ils ont eue, et qui je trouve remarquable, c'est qu'ils ont pris un tout petit nombre de crapauds, et ils ont vérifié, d'abord, ils ont commencé par vérifier qu'il y avait une corrélation positive entre leur mobilité, mesurée vraiment avec des pouces qui sont en dessous, et puis la longueur des pattes des crapauds. Donc ça, c'est fait, c'est une expérience. Vous voyez, vous avez une belle... Alors, vous voyez que là, vous avez les points. Donc, comme vous pouvez remarquer, il y a quand même une certaine variation. La corrélation est positive, mais les points ne sont pas tous proches de la droite. Mais enfin, c'est quand même assez parlant. Et puis ensuite, donc une fois qu'on a fait cette hypothèse, qu'on a vérifié cette hypothèse, et bien ils ont fait l'observation de la taille des pattes. plutôt que de regarder la mobilité, ce qui est très difficile. Ils ont juste mesuré la taille des pattes de crapauds à différents endroits de la base. C'est quand même une belle observation. Il faut prendre les crapauds qui sont venus. Il faut aller mesurer les pattes. Et alors là, il voit que ici, vous avez la taille des pattes en fonction du temps de colonisation d'un endroit donné. Vous voyez que c'est une corrélation négative. Au plus les crapauds sont là récemment, et au plus la taille des pattes est élevée. Et ici, vous avez l'ordre d'arrivée dans un endroit donné. De nouveau, vous avez une corrélation négative. Au plus les crapauds sont arrivés en premier, et au plus les pattes sont grandes. Et puis, alors ici, ça c'est par contre, ça c'est plus facile à observer. Ça c'est juste une version graphique du dessin que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que la vitesse de propagation augmente au fur et à mesure que se développe l'arrivée. La multiplication par 5 entre là et là. Alors vous pouvez vous demander c'est quoi cette courbe ? Vous voyez, quand on a une courbe avec 5 points et qu'il faut éviter, on peut se demander. Mais enfin, pour quelqu'un qui fait des maths, ça, ça ressemble quand même à une fonction de puissance. On se dit, bon, on est peut-être pas très très loin de X au carré, disons, comme ça. Mais, on dirait, X au carré, ça montrait quand même que c'était un peu plus vite. Alors, ça pourrait être, par exemple, X et 2 en 3,5. Bon, je triche un peu, parce que je venais le résultat. Voilà, alors le résultat, en fait, il a été obtenu par des collègues récemment, donc ça va être 2017, de moins collègues français, de moins qu'il y a l'Université Paris de Ville. Et donc, ils ont écrit un modèle que je ne vais pas essayer de vous expliquer, mais qui prend en compte, justement, la variabilité de la mobilité des individus. Vous ne prenez pas en compte le modèle de Fischer et de Combeau. Alors, je voulais juste insister sur un point, c'est que, au lieu d'avoir la densité d'individus, autant T et au point X, comme on fait d'habitude, et on rajoute une variable dans le modèle qui est la mobilité des individus. Vous voyez, vous avez une densité d'individus qui, autant T et autant X, possèdent une mobilité. Ça, ça rappelle un peu les modèles cinétiques en physique, dans lesquels on a quelque chose qui dépend de T et de X, puis une troisième variable qui est souvent la vitesse des particules. Mais ici, attention, ce n'est pas une vitesse, c'est un coefficient de diffusion. Ce n'est pas la même dimension. Ce n'est pas la même dimension. Et vous retrouvez ce UPEC devant, ici, le taux de diffusion. Et c'est normal, parce que c'est le taux de diffusion. Voilà. Alors après, bon, là, on a la diffusion. Là, on a la croissance logistique. Et il y a un dernier effet qui est ici, qui est une diffusion dans l'espace des mobilités, qui correspond au fait que, lors de la reproduction, on peut avoir des petites modifications de la mobilité des individus. Voilà. Si vous êtes habitué à des formules comme ça, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que, là-dedans, vous avez, finalement, l'ensemble des ingrédients qui ont été présentés en français, puis sur le dessin. Voilà. Alors, le théorème, il dit que, quand on a une équation comme ça, et qu'on laisse le temps aller vers l'infini, donc on regarde sympathiquement si on détend le temps, eh bien, on trouve que l'onde qui est associée, elle n'a pas un front qui a une vitesse fixe, il y a un front qui est à une vitesse, pardon, qui est croissant. Et, en fait, on peut vérifier que l'endroit où se trouve le front, il y a des comités exposant 3D. Voilà. Donc, vous voyez que c'est compatible avec les points qui sont ici. C'est difficile d'en dire beaucoup plus. Il n'y a pas assez de points pour vraiment vérifier que cette 3D n'est pas autre chose. Voilà. Alors, je voudrais terminer en disant un ou deux sur la manière dont les gens travaillent très récemment sur ces questions-là. Voilà. Alors, on essaye d'améliorer le modèle en prenant en compte les effets biologiques qu'on soupçonne, et qui ne sont pas forcément tout le temps observés. Donc, il y a un premier effet biologique qu'on soupçonne, c'est qu'il y a une pénalisation de la mobilité, c'est-à-dire que le fait d'avoir des grandes pattes, d'aller plus vite, ça veut dire qu'on consomme plus d'énergie, on a besoin de plus de ressources, et donc on s'attend à ce qu'on paye ça en termes de succès reproductif. Et donc, on met ici une pénalisation dans la vitesse de reproduction des individus. Alors, on met la mobilité exposant quelque chose. On ne sait pas ce qu'est ce quelque chose, on s'attend à ce que ce soit quelque chose de positif. et en fait, en fonction du P qui est ici, eh bien, on peut trouver une position du front qui n'est plus T posant 3,5, mais 3 divisé par un nombre qui est un peu plus grand et qui prend en compte cette pénalisation. Alors là, ça c'est bien parce que du coup, on peut faire le fit sur le truc et puis on trouve le P. Donc on est sur-gainé. Et puis, voilà une autre amélioration du modèle. Alors là, c'est le but à tout un tas de collègues qui travaillent sur ces questions, en particulier à Lyon et à L, comme les techniques. Donc là, il s'agit d'un modèle dans lequel on prend en compte le fait que la reproduction des amphibiens est sexuelle. Là, précédemment, c'était plutôt des modèles dans lesquels la reproduction, je n'ai pas compte du caractère sexué de la reproduction. Alors c'est très compliqué de prendre en compte le caractère sexué de la reproduction. Ça veut dire qu'il faut déterminer comment, lors d'un accouplement, la mobilité dépend de la mobilité des parents. Et ça, c'est quasiment impossible à menurer. Donc en fait, on fait des hypothèses qui paraissent raisonnables, qui sont par exemple de dire que on prend la moyenne de la mobilité des parents et puis on crée une fonction gaussienne centrée sur cette moyenne, avec un certain écartique. C'est ça qu'on trouve en général dans les biologiques théoriques. Mais bon, on n'est pas très très sûr de ce qu'il faut mettre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle-là, au lieu de trouver T exposant 3,5, on trouve T exposant 5,4. Donc si vous voulez, l'aspect sexué de la reproduction aurait plutôt tendance à limiter la vitesse d'accélération de l'invasion biologique. Voilà, écoutez, je vous propose de terminer avec un dernier transparent, qui est vraiment un transparent mathématicien. En fait, une des choses qui sont passionnantes quand on travaille sur les mathématiques appliquées, c'est d'essayer de faire des liens entre des modèles qui interviennent dans des situations très différentes. Et alors en fait, là, les équations qui ont été écrites, en particulier la dernière que j'ai écrite, qui est là sur le modèle sexué, en fait, elle est structurellement très proche d'équations qui sont bien connues dans la physique des polymères, et en particulier ce qu'on appelle les équations de Swalischowski à la diffusion, dans lesquelles on essaye d'écrire des équations pour les polymères qui ont une certaine taille. Et de manière assez étrange, on retrouve les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une petite diffusion qui dépend de la dernière variable, ici un truc quadratique. Voilà. Donc, il y a un pont, semble-t-il, au niveau de la structure des équations, entre ces questions d'invasion biologique et puis des questions de physique ou de chimie, finalement, dans un domaine qui est assez éloigné. Merci pour votre exposé, et vous êtes assez éloigné, nous voyons le drapeau d'Australie. Merci. Alors voilà, c'est une question naïve de Néophyte. Voilà, vous avez expliqué l'extérieur de la diffusion spatiale des caves de l'UF, à partir donc d'une modélisation mathématique, et puis aussi de la capacité d'envolvement des individus qui ont la plus grande capacité de déplacement dans l'espace. Mais voilà, quand je regardais la carte au début, les graveaux ont été introduits sur la côte Est. Bon, ils ne sont pas trop descendus vers le Sud, parce qu'il fait peut-être un peu trop froid, je ne sais pas. Et puis, ils sont montés plutôt vers le Nord. Alors effectivement, vers le Nord, on se rapproche de zones tropicales, voire equatoriales. Bon, ces graveaux sont originaires de Guyane. Alors, je me dis un peu naïvement, mais peut-être qu'il y a aussi un facteur climatique et environnemental qui va favoriser le fait que la diffusion soit beaucoup plus efficace vers le Nord qu'ailleurs. Est-ce que vous tenez compte de ce paramètre ? Alors, tout à fait. Alors, ce n'est pas moi qui en tient compte. Là, ce sont vraiment les collègues qui font les observations. Et donc, il y a un très beau papier qu'ils ont écrit, dans lequel ils font une corrélation entre tout un tas de causes possibles et puis le phénomène qui est observé. Et en particulier, bien sûr, l'environnement, qui n'est pas le même dans tous les endroits où ils passent. Nous, a priori, jouons un rôle important. Et donc, ce n'est pas ce qui est montré par les observations. Donc là, il y a une réponse, je dirais, pragmatique, je ne sais pas comment il faut le dire, domestique, mais pas une réponse théorique, disons, sur cette question. Alors, ils ont étudié plein de possibilités, en dehors du trispatial, qu'ils estiment être la... Voilà. On peut par contre autrement dire que c'est... Non, ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas ce qui est observé. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que beaucoup plus récemment, on a retrouvé ces crapauds dans un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est qui sont plus au Nord, en particulier, je crois, en Malaisie. Je n'ai plus en tête, précisément. Et donc, il y a eu une espèce de fermeture relativement récente dans un certain nombre de pays, où il y a eu une chasse aux crapauds pendant qu'il y en a encore quelques centaines, et pas plus. Et il est possible que dans certains pays, on ait réussi à éradiquer l'invasion à son début. Il me semble quand même que l'invasion semble avoir pris aux Philippines. Il faudrait le vérifier, mais il me semble avoir vu ça. Je voulais savoir si le processus de propagation était stable. Ça veut dire que si sur le terrain, dans le modèle mathématique, on vient perturber en rajoutant des crapauds ou en en retirant, est-ce que le processus continue comme avant ? Oui, alors, il est stable au sens mathématique du terme. C'est-à-dire que là, il s'agit d'équations qui sont bien posées au sens de la dama. C'est-à-dire que quand on modifie un petit peu les conditions, soit initiales, qu'il y a une certaine stabilité structurelle, si on modifie un petit peu les paramètres du modèle, eh bien, ça reste continu par rapport aux paramètres du modèle. Donc, le modèle est relativement stable. Il y en a une recette d'émergure tout à l'heure, vous en avez une pour les crapauds ? La recette, c'est de ne pas essayer de les manger. Ces équations-là, est-ce que vous avez essayé d'émergure ? Oui, 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 oui. J'ai fait un certain nombre de simulations numériques liées à ça. Mais c'était il y a longtemps déjà. Vous parlez d'ondes et de propagation d'ondes. Est-ce que ce type d'ondes par invasion animale se rapproche des modélisations qu'on fait pour la propagation de certaines ondes électromagnétiques ou dans le cas de solides ? On a des formations... Alors, la réponse est non. Ce ne sont pas les mêmes ondes. Là, ce sont des ondes progressives et qui ne sont pas liées aux équations qui sont du second ordre en temps, disons. Là, ce sont des équations qui sont du premier ordre en temps. Donc, elles ont une structure qui est assez différente. Là, je parle avec le point de vue du mathématicien. La structure n'est pas la même. Je ne peux pas vous dire. Mais la réponse est plutôt non. Pas de lien direct avec les ondes électromagnétiques. Un peu en relation avec les questions précédentes, qu'est-ce qui s'est passé avec les crapauds en Havaï et Guyanne française ? Est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de contenir la population ? Alors, en Guyanne française, c'est l'endroit dont ils sont originaires. Donc, disons, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ils sont en équilibre depuis très longtemps avec des prédateurs, avec l'environnement. Là, j'ai envie de dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais pas avec ces crapauds. Ils sont en débit dans ces régions. Et à Hawaï, franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. À Hawaï, je sais qu'on sait beaucoup de choses sur cette invasion parce qu'on a des traces bien documentées. Et ils sont originaires d'Hawaï, mais c'est possible qu'à Hawaï, ils aient juste transité. C'est-à-dire qu'ils ont été amenés par bateaux de Hawaï. Alors, je dois ajouter qu'on trouve des traces documentaires, des aspects politiques du transfert de ces crapauds en Australie. Donc, il y a eu tout un débat au moment de le faire. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur Internet. C'est assez intéressant de voir comment le débat s'est posé à l'époque puisqu'il y a eu, disons, une confrontation entre les aspects scientifiques et puis les aspects économiques. Alors, le résultat, malheureusement, il est... Là, on peut dire aujourd'hui qu'il est catastrophique. Je me suis sur la légèreté de ma question, mais quel est-il escarabée ? Alors, l'escarabée se porte très bien. En fait, les crapauds, ils ne les mangent pas beaucoup. Les petits mammifères. Ça n'a servi strictement à rien. L'objectif initial. Voilà, alors, il y a des gens qui composent ça. Et je pense que quand même, l'expert y avance. Montre les limites de l'abus biologique. Bon, on va remercier Laurent. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...